bonjour à tous c'est goodwitch77 je vous avais promis il y a quelques temps dans une vidéo que je ferai des petites vidéos assez simples d'astuces pour les plantes et le jardin je profite aujourd'hui de m'occuper de mon pauvre pétunia que j'ai laissé un petit peu à l'abandon pour vous montrer comment récolter et bouturer donc récolter les graines de pétunia et surfinia et faire une petite bouture pour pouvoir récolter les graines de pétunia et de surfinia il faut attendre que les fleurs fanent et que ça crée une petite capsule alors je vais essayer d'en trouver pour vous montrer une petite capsule donc il ne faut pas qu'elle soit verte car sinon ce ne sera pas assez mûr d'en trouver une voilà là ce sera peut-être bon une marron dans lesquelles on trouvera les petites graines on a là ici un exemple de capsule vous voyez qui est en train de se former donc qui n'est pas encore prête à être cueillie parce que elle est encore n'est pas encore sèche alors j'en ai trouvé un petit peu plus loin alors j'essaie de retrouver j'ai plutôt vous voulez montrer voilà là celles ci sont parfaites donc je vais vous montrer comment une fois que je les aurais coupé comment on récolte voilà à quoi ressemble donc ma petite capsule sèche vous voyez elle est bien bombée donc il va falloir enlever les petites feuilles sèches autour pour récupérer la capsule alors j'espère qu'on verra assez bien quand vous enlevez donc sur votre pétunia ou votre surfinia donc les capsules qui vous intéresse ayez des gestes très doux car c'est une plante avec des feuilles collantes et généralement on a tendance à les casser donc voilà là on voit bien justement donc la capsule qui renferme les graines il va donc maintenant falloir l'ouvrir alors on ouvre délicatement les graines sont vraiment très petites alors on y va tout doucement voilà et parce que du coup elle tombe voilà j'en ai déjà mis un petit peu partout j'ai essayé de les renverser alors vous voyez c'est toute petite petite graines qu'on a là elles sont vraiment minuscules regardez par rapport à mon doigt donc soyez donc prudents donc quand vous les ramassez le mieux c'est de faire comme ça sur une table de jardin enfin ou sur une table pardon comment dire il faut donc ça c'est impératif que elle soit très sèche pour pouvoir les conserver ensuite vous les mettez donc dans une petite enveloppe moi c'est ce que je fais je prends une petite enveloppe pour qu'elle soit à l'abri de l'humidité et de la lumière et ainsi vous pourrez les replanter généralement on plante les graines de pétunia aux alentours donc du printemps là quand les gelées sont finies c'est à dire très bientôt à partir de d'avril environ donc voilà comment récupérer des graines de pétunia je vais maintenant vous montrer comment on peut effectuer une petite bouture tout ça alors je n'ai pas beaucoup de choix sur cette plante ce qu'il faut donc choisir une partie où les fleurs ont fini donc de fleurir on essaye de trouver une partie où il y a eu trois nœuds c'est à dire trois embranchements donc on effectue ensuite donc moi je prends généralement un ciseau je vais couper alors je vais enlever la petite feuille là qui me gêne on coupe comme ça de préférence en biais il faudra donc ensuite enlever toutes les feuilles qu'on a donc sur la tige alors le mieux parce que donc comme je vous disais le pétunia est une plante donc avec des feuilles collantes et assez fragile moi je sais que mon pétunia est assez friand de mes cheveux généralement quand on dire donc quand je la rose donc on enlève les petites feuilles et les fleurs fan et on allège donc au maximum notre tige comme vous le voyez là j'ai enlevé donc toutes les feuilles et les fleurs j'ai pris ensuite un petit pot donc vous verrez dans ma vidéo où je vous montre comment faire des mini serres donc là j'ai pris une petite bouteille on met donc notre petit pouce à notre branche dedans et il suffit de l'arroser et d'attendre ensuite quelques semaines pour voir si la bouture veut bien prendre donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile je vous dis à très bientôt bon jardinage n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner en appuyant sur la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos ciao